Vous voyez ce corps ? Nous avons déjà parlé de ceci à de nombreuses reprises. Quand il est né, il était petit comme ça. Maintenant, il est devenu comme ça. À coup sûr, vous n'avez eu besoin d'aucune aide extérieure pour l'étirer et lui faire atteindre cette taille, n'est-ce pas ? Ce qui est la source de la création, ce que vous appelez le créateur, semble fonctionner depuis l'intérieur de vous-même, n'est-ce pas ? Oui, le créateur opère, ce qui veut dire que le fabricant de ce corps et de cette existence semble fonctionner depuis l'intérieur de vous-même. Si le fabricant est à l'intérieur, si vous lui permettez de fonctionner, corriger de petits défauts dans le corps, vous pensez que ce sera un problème ? Donc, Shambhavi Mahamudra est très simplement un passage pour que vos fonctions internes les plus profondes fonctionnent. Si vous leur permettez de fonctionner, la nature de ceci, en yoga, le cœur de ce que vous êtes est appelé le corps de félicité. Les gens ont toujours raconté depuis des lustres que si vous entrez en contact avec Dieu, vous allez devenir extatique. Vous savez ? Brahmanand ? Vous savez qu'ils en parlent depuis longtemps ? Voyez, ce sont différentes façons de présenter la chose. Votre fond le plus intime est appelé corps de félicité. Maintenant, tout ce que nous essayons de faire, c'est le corps physique, le corps mental, le corps pranique et le corps éthérique, nous les alignons de telle façon que le noyau le plus intime en vous, le corps de félicité, arrive à s'exprimer. Shambhavi ne crée pas d'extase. Shambhavi ne fait qu'aligner ces quatre corps pour que celui-ci, la source de la création, arrive à s'exprimer. Si la source de la création en vous, le créateur, s'exprime, réparez votre cœur, votre foi ou vos reins, vous pensez que c'est un gros problème ? Le fabricant, lorsqu'il arrive et commence à fonctionner, tout est réparé. Vous verrez que miraculeusement, votre santé va se rétablir. Je peux vous montrer des milliers et des milliers de personnes qui se sortent de leurs problèmes de santé juste comme ça, comme par miracle. Est-ce que c'est un miracle ? Tout ce que vous ne comprenez pas, vous allez appeler ça un miracle, n'est-ce pas ? Supposez que vous ne sachiez pas ce qu'est l'électricité et je vous dis, regardez ça, je vais appuyer sur ce mur et cette salle va être inondée de lumière. Me croirez-vous ? Vous ne me croirez pas. Vous allez dire, non, de telles choses ne sont pas possibles. Maintenant, si j'appuie dessus et que soudain il y a de la lumière partout, maintenant vous pensez que je suis le fils de Dieu, le messager de Dieu ou Dieu lui-même, selon la culture dont vous venez. N'est-ce pas ? Tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle pour vous. Soit il n'y a aucun miracle dans la vie, tout a lieu entre cause et effet, soit tout est un miracle. Cette vie n'est-elle pas un miracle ? Vous et moi, assis ici sur cette planète ronde qui avance à très grande vitesse, n'est-ce pas un miracle ? Nous, assis ici à raconter toutes ces bêtises, n'est-ce pas un miracle ? Donc, si vous observez cela, si vous avez des yeux pour voir, tout est un miracle. Ouh, rien n'est un miracle. Ce sont deux façons d'aborder la vie, ce sont deux formes de yoga. L'une est de tout voir comme étant sacrée, l'autre est de tout voir comme étant absolument absurde. Mais maintenant, votre problème, c'est que ce que vous aimez est sacré, ce que vous n'aimez pas est absurde. Ça, c'est un problème, ça, c'est un piège. Tout est sacré, c'est une belle façon de vivre. Tout est absurde, cela aussi est une très belle façon de vivre. Ces gens-ci sont sacrés, ces gens-là sont absurdes, cela va vous détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada